Alors deuxième exercice sur les distributions, on va démontrer qu'au sens des distributions toujours, la dérivée seconde de la valeur absolue de x par rapport à x, c'est deux fois le Dirac en fait. Donc on pose le calcul, par définition pour toute fonction phi appartenant à l'ensemble des fonctions test, la distribution définie par le produit scalaire phi dérivée seconde de la valeur absolue de x par rapport à x2, c'est tout simplement par définition l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de phi de x dérivée seconde de valeur absolue de x sur dx2. Donc on va faire une intégration par partie pour pouvoir arriver au résultat, on pose u égale phi, donc u prime c'est phi prime, si en fait v prime c'est la dérivée seconde de valeur absolue de x sur dx2, alors la primitive de v prime c'est v, et c'est la dérivée de la valeur absolue de x par rapport à x. Donc cette xpp se calcule de la manière suivante, c'est égal à phi de x dérivée de valeur absolue de x par rapport à x calculée en ces bornes, c'est-à-dire moins l'infini plus l'infini, et ça on sait que c'est 0 car phi est une fonction à support borné, donc phi de l'infini si phi de moins l'infini c'est 0, moins, et cette fois-ci on inverse, donc l'intégrale sur r de phi prime dérivée de valeur absolue de x par rapport à x. Donc en fait on a descendu d'un degré en phi puisqu'on a dérivé phi, et on a intégré en fait la dérivée seconde, et la primitive de la dérivée seconde c'est la dérivée première. Donc tout simplement en notation, la dérivée de la valeur absolue de x par rapport à x pour x positif, en fait c'est la valeur absolue de x c'est x, donc c'est dx sur dx, c'est dx sur dx c'est 1. Pour x négatif, la dérivée de la valeur absolue de x par rapport à x, c'est la dérivée de moins x, par définition de la valeur absolue, puisque la valeur absolue de x c'est moins x pour x négatif, c'est donc moins 1. Et donc notre calcul devient, pour toutes fonctions de test, phi au sens des distributions, phi scalaire dérivée seconde de valeur absolue de x sur dx2, c'est moins l'intégrale de moins l'infini à 0, de phi prime fois moins 1, dx, plus moins l'intégrale de 0 à plus l'infini de phi prime de x fois 1, dx. On a utilisé donc la linéarité de l'intégrale, d'accord ? L'intégrale sur r d'une certaine fonction, c'est la somme de l'intégrale sur r moins plus l'intégrale sur r plus, d'accord ? Donc si on appelle j cette intégrale et celle-ci, avec un changement de variable élémentaire du genre u égale moins x, du égale moins dx, on obtient, le calcul est ici posé, que l'intégrale de plus l'infini à 0 de phi prime de moins u d de moins 1, c'est en fait égale à cette intégrale, qui est égale en fait à moins phi de moins u calculé entre 0 et plus l'infini, d'accord ? Phi de l'infini c'est 0, puisque phi est un support borné, je trouve pareil, donc on obtient i qui vaut moins moins de phi 0, c'est phi de 0. Mais phi de 0 en fait, on va le voir après au sens des distributions, en fait c'est la distribution qui a phi associé à l'intégrale de delta de x phi de x dx, c'est-à-dire le dirac, ok ? Pour j, donc c'est pareil, on intègre phi prime entre 0 et l'infini, donc intégrer phi prime c'est calculer phi entre ces bornes, entre l'infini et 0, donc c'est phi de l'infini moins phi de 0, c'est égale à moins phi de 0, ok ? Donc on a démontré au sens des distributions que, quelle que soit la fonction test phi, le produit scalaire de phi par dérivé seconde de valeur absolue sur dx2, c'est phi de 0 moins moins phi de 0, c'est deux fois de phi de 0. Or on sait donc par définition, par construction même du dirac, en fait c'est du cours, on a défini ce produit scalaire comme ceci, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, qu'on vérifie que c'est bien un produit scalaire, un mystère compagnie, mais donc on l'a défini comme ceci, et ça c'est égal à fait 0 par définition du dirac. Donc au sens des distributions, on a bien vérifié que la dérive seconde de la valeur absolue de x sur dx2, c'est deux fois le dirac, cqfd. hh,ppd. ce